Et on est pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Sur comment monter le Goku Ultra Instinct Donc Migaté no Goku Spédis tout simplement On a un event qui est arrivé sur la version glow On va tout de suite aller voir ça Parce que je vois beaucoup de gens Qui me disent comment on fait pour le monter Spédis, combien de fois Faut éveiller le perso Parce qu'il y a quand même pas mal De médailles à avoir et pas mal de zéni A économiser D'ailleurs merci à tous on a franchi le cap Des 4K2 ça fait grave plaisir Merci à tous ceux qui envoient des pouces bleus Qui s'abonnent etc Merci à vous plein de bisous Et du coup alors c'est sur cet event là Qu'on va drop le Goku Ultra Instinct Donc signe de l'Ultra Instinct De base ça va être un Goku tout simple Alors Ici vous allez avoir tous les levels Tout simplement On va avoir le level 3 Qu'il faudra farm Donc avec ce Goku là Donc comme vous voyez ici On a le taux de drop Juste ici Donc qui est de 34,34% En Z-hard Et en normal qui est de 15% Alors faut savoir que les unités Tournois du pouvoir Qui ont la catégorie Donc arc de survie de l'univers Permettent De dropper Plus De ses goku Donc avec un boost de 100% Vous avez moins d'en choper Un de plus Des fois vous droppez même rien Et le bonus Il vous en fera dropper Un ou deux Ça m'est déjà arrivé D'en dropper deux Rien que pour le bonus Donc je vais vous montrer Un peu la team Que j'avais fait Donc là après Il y a aussi Alors le level 12 Qu'il faudra farm Donc le level 12 C'est pareil Vous allez Je vous conseille de le farm En normal Tout simplement Pourquoi ? Parce que La catégorie Arc de survie de l'univers Elle est assez pourrie Je vais vous le dire franchement C'est pas une catégorie Qui est plaisante A farm Au niveau des events Du coup Faut mieux faire le plus simple Le normal Le normal Vous aurez un boost Normalement Qui abrosinera les 100% Si vous avez pas mal D'unités Même des SSR Donc le boost Dépend de La rareté de votre perso Donc pour Un Pour un SSR Ça aura Plus Moins De Vous aurez moins de bonus De taux de drop Que pour un UR Et de même Que pour un TUR Donc un UR Qui est pas allé Jusqu'au level 120 Donc je vous conseille Vraiment de le farm En facile C'est plus simple Et c'est beaucoup mieux Après pourquoi on va aller farm C'est mieux Bah c'est tout simple Je vais vous montrer tout de suite En live On va voir donc Le premier Goku Que je vous ai montré Donc qui est ici Alors ce Goku là On va devoir le prendre On va devoir le monter Donc en SSR Parce que c'est un SSR natif de base Donc voilà On va l'éveiller C'est un processus Qui est assez goûtant Encore une fois En médaille En zéni On va vraiment le faire Si vous êtes pas Vous êtes pas dans le mal Faut pas être dans le mal Sinon ça va être compliqué A farm Donc vous voyez Je l'ai éveillé en SSR Maintenant On va le prendre On va le mettre Bien sûr level max Sinon on pourra pas l'éveiller Donc hop On va mettre un petit x2 5 petites épées D'ailleurs le x2 Profitez-en Ce lieu d'entraînement là Et farmable Sur l'event de trunks Donc le level 3 Ou le level 2 Je sais plus trop Faut regarder Il se drop à 100% Et par 2 A chaque fois Dans zl art Donc c'est cool N'hésitez pas à aller le farm Petite parenthèse Ça vous fait économiser Énormément le jt Vraiment le x2 Donc je vous conseille vivement D'aller le farm Donc maintenant On a le Goku Qu'on a éveillé Qu'est-ce qu'on va faire avec On va l'éveiller encore Tout simplement On va l'éveiller encore Avec les 20 médailles Qu'on a drop sur l'event Donc 20 médailles Si vous avez un boost de 100% Comme j'avais Vous allez en drop 2 Par run en normal Donc Pour 8 De stamina Ça vous fait pour 16 de stamina En gros Vous avez 4 médailles Et il en faut 20 Il n'y a pas Vous faites 10 run Donc 80 A c'était Vous pouvez en dokan Donc pour dokan les 8 Il voudra faire 80 J run à peu près Faut tenir Oui je sais Mais la récompense Elle est là Les gars On économise des vieilles Qui est une ressource Assez rare C'est vrai que c'est beaucoup Je vous dis à la vérité C'est beaucoup Moins rare Qu'avant Tout simplement Parce que maintenant Ils en donnent beaucoup On a beaucoup D'event à farm De story mode Etc Et en plus Il y a les daikai Qui sont arrivés Qui vont être beaucoup plus simples A obtenir les daikai Parce qu'ils les offrent Plus facilement Et là on a le petit goku Ultra instinct Qui est ici Hop On va l'éveiller Donc avant de Bien sûr Avant de le donner à manger A votre goku Ultra instinct Il faut l'éveiller Encore une fois Sinon vous n'aurez pas 100% de taux De taux D'augmenté Sa sp Donc là on l'éveille Une dernière fois Et ici On va avoir 100% de chance De monter Notre goku Ultra instinct Je vais vous montrer Ça tout de suite Voilà On a notre goku Ici ultra instinct Vous voyez Et là on a Les 5 goku On a les 5 goku Donc il vous en faut 9 Pour le monter Sp10 Et on va faire Ça tout de suite En live Sous-titres par Jérémy Diaz Bon voilà Là on a Éveillé tous nos goku Ultra instinct Maintenant on va les entraîner Donc pour les mettre en UR Parce que je rappelle Sinon on a que 50% de chance Du coup Je vais vous montrer Tout de suite D'ailleurs Hop On va mettre le hint Ici Qui est là Et vous voyez que On a 50% de chance Donc éveiller Vraiment en UR Faut pas faire On va pas faire les cons Les gars C'est un 100% Un coup sûr Donc on va pas jouer Avec notre chance Après si vous êtes Très très joueur Vous pouvez tester Mais je vous conseille pas Vu la galère pour farm C'est vraiment très long Et j'aimerais rajouter Quelque chose C'est que Je vais vous montrer ma team Qui est ici Donc c'est la team Avec laquelle j'ai farm Alors J'ai pas deux goku Ultra instinct Celui là je viens de l'éveiller A la base c'était un goku Et c'est certes Qui n'était pas éveillé En goku ultra instinct La forme juste avant Ici On a quoi Alors On a des persos catégories Arc de survie de l'univers Arc de survie de l'univers Donc J'ai un boost de 95% Il y a 5% de chance Que j'en drop pas un deuxième Mais ça va Ça va plutôt rouler Il y a deux fois J'en ai pas drop C'est pas très grave Pourquoi ? Parce que j'ai pris Végétaux bleu en leader Sinon j'aurais 100% Pourquoi j'ai pris Végétaux bleu en leader Parce que tout simplement On va aller beaucoup plus vite Avec les contres Et avec les auto attaques supplémentaires Il dégage tout le monde Tout simplement Il dégage tout le monde Et ça c'est très bien C'est très bien C'est excellent Ça fait gagner énormément de temps C'est beaucoup plus plaisant A farm Donc je vous conseille vraiment De mettre en leader Le Végétaux bleu Et de partir avec une team Arc de survie de l'univers D'avoir un boost de 95% 100% Et puis voilà Ça va très bien passer Je vais vous montrer Je vais vous montrer quand même Charge Oh Quel talent Quel talent j'ai les gars Ça on va le couper au monde En fait on va le garder C'est pas grave Je m'afficherai en vidéo Donc on l'a ici Donc le normal A 8 ACT Comme j'ai dit Alors vous voyez que là Il y a une aura bleu Donc vous allez sélectionner Perso Et vous allez voir Comme effet Voilà Effet de l'équipe Qui choisit 100% Donc ici on a 100% de boost Donc on a 100% Pourquoi ? Parce qu'à la base Moi j'avais le Goku Qui était pas éveillé En ultra instinct En signe de ultra instinct Du coup Bah tout simplement Il donnait 5% de moins Donc il y a 5% Entre chaque palais Donc SR SSR UR Et UR qui va jusqu'au level 120 Bon après elle est LR Mais il y en a pas dans l'arc Dans la catégorie Tournoi de survie de l'univers Et voilà tout simplement Et voilà tout simplement Ça me fait du 95% Ça me faisait du 95% Donc essayez de ramener Un maximum d'unité De cet arc Ici Le Végétoblou fera l'affaire en leader Vous essayez de les éveiller Bien sûr si c'est des SR Éveiller en SSR Si vous pouvez avoir des TUR C'est encore mieux Si vous pouvez avoir des UR aussi Vous prenez vraiment ce que vous avez Et vous allez faire Au fur et à mesure Ça va être un farm Qui est assez fastidieux Qui va demander beaucoup de médailles Beaucoup de zéni Mais à la fin Vous allez économiser des vieux cagnes Sous-titrage ST' 501 Voilà on les a entraînés Ça y est maintenant Il ne manque plus qu'à les éveiller Donc hop On va faire ça rapidement Donc 1 875 000 Pour les passés de SSR à VR Sans compter aussi Les 400 000 avant Pour le passer de SR à SSR Comme je vous dis C'est très très coûteux Mais bon C'est sûr que c'est pour les joueurs Qui sont assez avancés Parce que Si t'as un re-roll C'est pas la meilleure chose à faire Honnêtement C'est pas la meilleure chose à faire Et ce Goku N'a pas encore de dos Donc C'est pas Si tu peux pas le speedy Gratuitement C'est vraiment pas une priorité Frérot Attends que les vêtres reviennent Farm normal T'es Goku Farm des médailles Et puis tu feras ça en temps et un heure T'inquiète pas Rien de presse Ça y est donc Il m'a bien baissé ma réserve de médaille N Que j'avais gardé à l'époque Pour les Goku Blue N Pour ceux qui se souviennent à Noël Et donc pour monter Mon Goku Blue Simple que j'ai pas monté maintenant Tout simplement Parce que Parce que le Jubaï a eu un doublon Voilà C'était la petite parenthèse Le Jubaï a un doublon Il en manque un là Il en manque même plus que un Il en manque plus qu'il y a Qu'est-ce qu'on a fait alors Un, deux, trois, quatre Il en manque un Il en manque un ou est-il Ah le fail Il en manqué un C'est pas possible Ah non j'en ai un dans le deck de mon équipe C'est ça les gars J'en ai un dans mon équipe ici Donc il faut retirer les deux en fait Il faut retirer les deux Hop On va les retirer Hop on va faire ça C'est pas grave Parce que bien sûr Les unités qui sont dans le deck Vous pouvez pas les entraîner Et ça faut pas l'oublier Donc voilà Là on a nos Goku Blue Hop Satisfaction les gars Cette satisfaction Elle est incroyable Ils se tapent entre eux Et là On a le petit plus 5 Qui tombe Bon grand succès On s'en fout Parce qu'il est déjà Le level max Alors Après la question c'est Est-ce que ce Goku Farmable Il sert à quelque chose Alors oui P10 C'est une unité Qui est très bien Donc Adenki plus 3 En passif Pour les allées De la catégorie Survive de l'univers Et elle a un boost d'attaque Pour elle même De 80% C'est excellent Paré au combat Guerrier un vétéran Jimant sonné De temps du pouvoir Le premier avait Excellent Vraiment des excellents liens Il fait partie De deux catégories J-20 Et survie de l'univers Bon si vous l'avez Malheureusement Bien sûr Vous pouvez même pas mettre Le Goku Ultra Instinct Int Dans la même team Parce qu'ils ont le même nom Mais il est vraiment excellent Bon son leader Attaque Qui plus 2 PV Attaque et défense Pour 30% Pour la catégorie De l'univers C'est pas ouf Mais franchement C'est une excellente unité Par contre Est-ce qu'il faut le mettre A 100% Sauf si vous avez Énormément Énormément Ça reste une très bonne unité Gratuit si vous l'avez Sp10 Mais il n'y a pas non plus Besoin de la mettre A 100% Et là On va avoir Le petit Spemax Qui tombe Et qui fait grave plaisir Voilà Enfin Enfin J'ai mis au moins Une semaine à l'éveiller Et enfin Il est éveillé C'est incroyable Quand même Bon pour cette vidéo Frérot J'espère que ça t'a aidé N'hésite pas à lâcher Un pouce bleu Et à t'abonner Si c'est pas déjà fait A me dire dans les commentaires Si tu veux des autres tutos De ce style là Parce que forcément Des fois on a du mal A comprendre Comment éveiller cette unité Comment monter l'aspect Celle là Etc Là c'est plutôt détaillé Je vous l'ai fait pas à pas Pour vous montrer vraiment Pour pas que vous vous trompiez A mettre le Goku Qui donne Le Goku non éveillé Qui donne 0% Tout simplement Et vous allez gâcher Des actes pour rien Donc voilà Ça fait grave plaisir J'espère que ça vous fait plaisir aussi Je vous dis à la prochaine Plein de bisous Bye bye Portez vous bien Ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti